Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ces top et flop. J'ai une liste, écoutez, ça fait une feuille à quatre entière, donc préparez-vous, prenez-vous un petit café, parenthèse décor, vous voyez peut-être derrière moi, je suis dans une phase création, donc là je suis en train de me faire une jupe d'hiver, et derrière je suis en train de finir de me tricoter un pull. Bref, ceci ne fait pas partie des top et flop dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et c'est parti ! Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre l'ordre de ma feuille, donc dans l'ordre, vous avez cinéma, Netflix, podcast, book club, produits, YouTube et random, c'est-à-dire un peu divers, tout. S'il y a une catégorie qui vous intéresse plus que les autres, je vous mets à quel moment de la vidéo, chacune commence, comme ça vous pouvez y aller directement, vous n'êtes pas obligé de vous faire toute la vidéo. Alors c'est parti pour la partie cinéma. Alors ça fait au moins 15 jours que j'y suis pas allée, donc ça va être plutôt des films qui sont sortis vers Noël. Le premier que j'ai vu depuis la dernière fois que je vous ai parlé, c'était Wonder Boy, c'est le film sur Olivier Roustin, ou Roustin, je sais plus, d'ailleurs fashion designer de chez Balmain, extrêmement talentueux. Cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à lui en tant que fashion designer, mais on s'intéresse au fait qu'il soit né sous X et qu'il recherche sa mère biologique. C'était vraiment un portrait intime, c'était intéressant même si c'était un petit peu lent, on est vraiment en empathie avec lui et moi j'ai bien pleuré et tout. Ensuite j'ai vu la comédie française qui s'appelle Docteur, avec un point d'interrogation, avec Michel Blanc. J'ai trouvé ça bien mais pas fou. C'est un bon film du dimanche soir mais c'est pas incroyable. Ensuite je suis allée voir Charlie's Angels, n'est-ce pas, avec Kristen Stewart, parce que j'aime bien Kristen Stewart, des fois elle fait des films cools. Et là, j'ai trouvé ça... Voilà, exactement comme ça. En fait, ils ont voulu faire le girl power à fond, on est des nanas mais on n'a pas besoin des mecs et tout. Mais en fait, c'est devenu le seul propos du film quoi. C'est juste qu'on est des filles et on est des badass quand même. Ensuite je suis allée voir Akuto Tiret, où c'est un film un peu de huis clos, une affaire policière, ça fait très Agatha Christie. Alors j'ai bien aimé le style même si tout n'était pas le meilleur film de l'année mais ça fait du bien de voir un peu Dianne L. Craig dans un autre rôle. Alors il y a une ambiance que je trouvais qui faisait assez british et puis au final c'est des américains mais ouais j'ai assez aimé quand même. Je suis allée voir aussi Star Wars, il me semble que c'est l'ascension de Skywalker le titre. C'est-à-dire que je n'ai pas tout retenu de ce qui s'était passé dans celui d'avant. Donc il y a des trucs où j'étais là, c'est qui ? De quoi elle parle ? Quand il y a des clins d'œil et tout, je ne les capte pas du tout. Donc je pense que je ne suis pas la spectatrice idéale pour ce film-là. Après c'était sympathique, il y a des trucs où j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur. Un peu entre deux. Ensuite je suis allée voir Play, écrit par Max Boublil et quelqu'un d'autre qui l'a aussi réalisé et j'ai oublié son nom, donc pareil, barre d'infos. Et alors celui-là ça a été mon préféré de tous ceux que j'ai vus je pense au cinéma ce mois-ci. Il est vraiment cool, particulièrement pour les gens de ma génération. Si vous êtes 35-45 nerfs à peu près, je pense qu'il vous parlera. Et le dernier c'était Incognito qui est le film d'animation où Will Smith, je spoilerai parce que c'est dans la bande-annonce, fait un pigeon, enfin se retrouve transformé en pigeon. Et c'était mignon. La voix du petit ado, enfin pas ado mais du jeune homme qui joue dedans, elle est faite par Tom Holland, du coup je l'ai vu en anglais. C'est l'acteur, le nouvel acteur de Spider-Man que j'aime beaucoup. Et le seul truc en fait qui m'a un petit peu gâché l'expérience, c'est que j'ai vu une interview de Tom Holland et on lui demandait alors Will Smith il est comment en vrai et tout ? Et il dit bah en fait je l'ai jamais rencontré. Et même si c'est vrai, j'aurais bien aimé qu'ils le disent pas parce que du coup on sait qu'ils enregistrent les voix chacun de leur côté et il y a une petite complicité dans le film, il y a un petit truc où on s'attache un peu et de savoir qu'en fait ils étaient tout seuls devant un micro, et bah j'ai gardé cette image en tête pendant le film et donc ça m'a un petit peu enlevé du plaisir. Et je sais que c'est comme ça dans tous les films, c'est pas juste eux, mais là j'ai vu cette interview juste avant d'y aller et bah c'était presque un peu dommage. Au moins faites un café au début du tournage, je sais pas, pour qu'ils se connaissent un petit peu, ça serait quand même plus sympa. La deuxième catégorie, c'est donc Netflix puisque j'ai fait le mouton, j'ai suivi tout le monde et j'ai pris mes 30 jours d'essai à Netflix que j'ai bien sûr transformé en je ne vais pas me désabonner parce que bah il y a quand même plein de trucs dessus. Bah les 30 jours gratuits évidemment, j'ai fait un peu j'en profite, j'en profite, j'en profite. J'ai regardé beaucoup plus de documentaires que de séries, bizarrement, enfin pas bizarrement mais à ma surprise parce que les séries j'en ai essayé 2-3 et ça me plaisait pas et puis après j'ai écouté un peu plus de conseils et tout ça et donc j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient. Mais donc il y a pas mal de trucs sur Netflix donc si vous n'avez pas Netflix et que ça vous intéresse pas, vous passez à la section d'après. Je pense que ça devait être un des premiers que j'ai regardé. C'était le documentaire sur le festival Fire ou plutôt le non-festival. Si je commence à vous raconter ça va être hyper long mais en gros des mecs qui ont dit qu'ils allaient faire un festival de fou sur une île paradisiaque dans les Bahamas et tout ça allait être dingue et alors on sent le désastre du début à la fin c'est quand même une énorme arnaque. C'est fou en fait que ça ait pu se passer et en plus c'est documenté donc c'est génial il y a des gens qui étaient vraiment... enfin il y a des images du truc. Moi j'ai trouvé ça fascinant à regarder. J'en avais jamais entendu parler et j'ai trouvé ça super cool. Pas longtemps après j'ai vu un téléfilm de Netflix du coup avec Vincent Elbaz que j'adore. J'adore cet acteur définitivement. Et ça s'appelle Je ne suis pas un homme facile. Et il est trop cool. En fait ça inverse tous les codes homme-femme dans la société de la vie de tous les jours. Alors tout n'est pas parfait. Il y a des trucs où on se dit tiens ils ont pas pensé à ça ou c'est bizarre qu'ils aient fait ça comme ça. Mais il y en a quand même beaucoup où on met un peu le doigt dessus et où c'est assez bien trouvé. Vincent Elbaz est vachement bien dedans et c'était assez rigolo. J'étais contente de l'avoir vu aussi. Ensuite dans les films vous le savez si vous aimez Netflix quand il y a une nouveauté vous pouvez pas trop la louper. A chaque fois que vous allumez le truc ça vous... Regardez ça c'est génial ! Donc comme j'aime bien Ryan Reynolds j'ai regardé Six Underground le film où on voyait la voiture verte dans les rues de Turin ou Milan je sais plus ou Florence ou Naples je sais plus une ville italienne bref dont on a entendu parler un peu partout. J'ai tenu bah bien 20 minutes à peu près avant de faire Ah non mais c'est pas possible ! J'ai trouvé ça nul ! J'ai trouvé les acteurs pas crédibles l'histoire pas très intéressante alors là pas possible de regarder plus longtemps vraiment ensuite j'ai regardé comme film aussi Yes Man un film avec Jim Carrey que je n'avais jamais vu et qui est sympathique aussi qui se regarde c'est une petite friandise et c'est pas mal si vous aimez bien alors c'est pas de la grosse farce Jim Carrey ou genre Dumb and Number c'est quand même un petit peu plus soft mais c'est cool et il y a Bradley Cooper je pense avant le gros carton de Very Bad Trip il me semble que c'est avant donc voilà c'est vraiment sympathique à regarder. J'ai regardé aussi sur les conseils de l'une d'entre vous Colossal avec Anna Taoué et là en fait j'étais un petit peu déçue je vous raconte pas pourquoi ni rien du tout mais pendant j'ai trouvé ça vraiment bien vraiment intéressant et je m'attendais à autre chose pour la fin et du coup voilà mais dans l'ensemble toute la première partie j'ai trouvé ça assez cool quand même. Ensuite j'ai regardé la série Dear White People et alors là c'est une série qui ne ressemble à aucune autre série que je connais vraiment bah on plonge dans une université américaine et on rentre un peu dans les différents groupes qui militent pour l'égalité noir-blanc sur le campus et de façon générale tout le monde dans cette série est canon mec fille rôle important second rôle etc absolument tout le monde est canon donc forcément c'est pas hyper crédible mais c'est plutôt agréable à regarder quand tout le monde est beau mais la première saison c'est hyper bien ficelé ça m'a fait voir plein de choses d'une nouvelle façon et il y a plein de trucs depuis où je me rends compte que j'ai une autre vision grâce à cette série donc je trouve ça très très bien parce qu'en tant que blanc évidemment on peut s'intéresser aux problèmes mais de les voir de façon précise et détaillée de l'intérieur bah au final c'est quand même plutôt compliqué donc là c'est vraiment assez intéressant en plus l'histoire américaine ça fait partie de mes études et ça m'intéresse beaucoup donc là il y a beaucoup de références à l'activisme à l'histoire des mouvements des droits civiques etc aux Etats-Unis donc il y a plein de noms où ils le citent juste comme ça et moi je suis allée faire mes recherches après etc donc ça m'a donné une ressource de choses à rechercher qui était géniale je vous spoil pas du tout mais juste la deuxième saison j'ai perdu un peu toute la magie je trouve que la première saison elle est un peu corrosive quoi et la deuxième je l'ai trouvé presque vanille vanille barbe à papa quoi plus du tout corrosive un peu mignonne et gentille et un peu lisse et j'ai trouvé ça dommage et du coup j'ai même pas regardé la troisième saison dites moi si vous l'avez vu si ça vaut le coup ensuite toujours dans On est l'Amérique la culture américaine à Donf j'ai regardé Cheer bah du coup c'est sur les cheerleaders les pom pom girls et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout que je pense que pas grand monde connaît y compris les américains sur le cheerleading et ça a l'air hyper dur mais vraiment super super chaud et le truc que j'ai trouvé bien dans le reportage parce que du coup c'est pas une série c'est un reportage c'est qu'ils insistaient vachement sur le fait que c'est hyper dur ils sont jeunes et tout y'en a plein qui ont des parcours pas très très faciles mais c'est une famille de fous même si c'est pas les meilleurs amis du monde s'ils font tous les deux parties de cette équipe ils vont bosser ensemble pour y arriver ensuite j'ai commencé à regarder une série animée qui s'appelle Last Man contrairement à ce que son nom pourrait faire penser c'est une série animée française ce sont des épisodes très très courts ça fait entre 10 et 15 minutes me semble-t-il et alors c'est pas la meilleure série que j'ai jamais vue mais c'est quand même assez original c'est plutôt drôle souvent c'est chouette c'est beau à regarder le héros on l'aime bien on s'attache aussi et ça fait très bizarre de voir une série animée en français où il y a des gros mots c'est enfin voilà c'est un peu truc de gangster de la rue et tout et c'est assez rafraîchissant donc j'aime plutôt bien pour l'instant j'ai pas du tout vu la fin mais j'aime bien ensuite je suis tombée aussi sur Sex Education vous avez pas pu trop louper ces derniers jours il y a la saison 2 qui est sortie il y avait des pubs en tout cas à Lyon il y avait des pubs partout dans les journaux les arrêts de bus et tout ça j'avais bien aimé après j'ai vu une autre série que j'ai mieux aimée du coup celle-ci a un petit peu descendu dans mon estime mais c'est plutôt cool aussi il y a des parfois où c'est un peu cliché genre les personnages principaux il y a et la rebelle elle est en doc en jupe courte avec un piercing et c'est un personnage je trouve qu'on voit quand même souvent dans les séries mais après c'était plutôt cool et du coup j'ai regardé évidemment la saison 2 et j'ai bien aimé aussi ce qui m'a fait rire dans cette série c'est que c'est un peu le attention pour les plus vieux vous allez comprendre le Doc Ediful d'aujourd'hui je trouve à l'époque Doc Ediful c'était sur Fun Radio il y a longtemps on passait du rock et tout ça c'était l'émission du soir où les gens passaient des coups de fil et posaient des questions sur l'amour la sexualité l'adolescence et tout ça et ben là ça fait un peu pareil sauf qu'on peut pas téléphoner mais ça adresse les questions que les jeunes gens peuvent se poser sur plein d'aspects de la sexualité et du coup c'est pas mal je trouve c'est bien fait c'est de façon à la fois didactique et simple et direct et on tourne pas autour du pot ni rien du tout donc ça c'est bien ensuite en reportage j'ai regardé League of Legends Origins et alors League of Legends c'est un truc j'en entends parler depuis what mille ans je vois vite fait ce que ça peut être mais je me suis pas intéressée beaucoup plus que ça et de voir ce truc me fait avoir une petite fascination quand même pour l'objet vidéogamique c'est ouf l'univers qu'ils ont réussi à créer l'enthousiasme la longévité pour l'instant le nombre de gens qui jouent en même temps mais je crois que c'est hallucinant je sais plus si c'est 20 millions ou un truc comme ça par jour enfin c'est un truc de fou donc c'était hyper intéressant si le sujet vous intéresse même vaguement mais que vous aimeriez bien comprendre quand moi personnellement quand des adolescents de 15 ans me disaient ouais parce que j'étais là je comprends rien bah maintenant je comprends un petit peu mieux pourquoi ils sont à donf et pourquoi ils trouvent ça trop bien parce qu'il y a vraiment un truc spécial ensuite alors là c'est un sujet un petit peu plus sérieux c'est le ça s'appelle The Great Hack et ça montre une comment je pourrais vous dire c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est en gros une espèce de manipulation de ce que vous pouvez voir sur Facebook alors pas vous vous hein mais c'est une manipulation calculée de ce que des personnes ciblées peuvent voir sur Facebook pour influencer leur vote d'un côté ou de l'autre a priori toujours un petit peu du même côté c'est le scandale de Cambridge Analytica c'est la société qui utilise des données de Facebook pour cibler les personnes qui sont susceptibles de pas avoir trop d'avis en politique et de pouvoir être influencées si on leur montre assez d'images de choses qui leur montrent que leur pays va pas bien et qui du coup pourraient faire pencher leur vote et a priori eux seraient impliqués dans les élections de Trump et le vote du Brexit et donc tout ça est quand même beaucoup mieux expliqué dans le documentaire et bien je vous conseille d'aller voir ce documentaire qui fout un petit peu les jetons c'est à la fin de ce documentaire que je me suis dit je suis bien contente de ne pas être sur Facebook et que ça m'a un petit peu embêtée parce que maintenant quand on ouvre Instagram et WhatsApp on voit en bas par Facebook juste après l'avoir vu j'étais à allez je jette les deux et puis bon je m'en sers quand même au quotidien donc c'est pour celles qui sont très forts c'est qu'on s'en sert au quotidien mais ça me contrarie un petit peu et le dernier que j'ai gardé pour la fin si vous pouvez regarder The End of the Fucking World et bien voilà je suis comme qui dirait un petit peu tombée amoureuse des deux personnages je peux pas vous dire grand chose d'autre parfois j'ai fini de la regarder il y a au moins une ou deux semaines mais parfois je pense à eux et je vois leur tête et ça me rend heureuse donc voilà il y a deux saisons et ça ressemble à rien que j'ai déjà vu et en fait j'ai regardé ça parce que au début enfin je l'avais vu dans les propositions mais j'en avais jamais entendu parler donc voilà et j'ai vu un épisode de Black Mirror la saison 3 je sais plus du tout comment s'appelle l'épisode mais je vous le mettrai en barre d'infos et il y avait ce petit acteur dedans et il m'a un peu bluffée du coup j'ai regardé qui c'était ce qui est cool avec tout ça en fait c'est que moi ça me fait faire plein de recherches et ça me fait découvrir plein d'autres trucs donc ça m'a fait chercher ce qu'il avait et j'ai vu il a fait la série The End of the Fucking World et je me suis dit tiens j'ai vu ça sur Netflix je vais aller voir ce qu'il donne dans une autre série et je n'ai pas du tout été déçue ce jeune homme est mon nouvel amoureux et c'est fini pour Netflix ensuite on va passer au podcast alors le premier que j'ai écouté c'est un sujet un peu dur il s'appelle Des hommes violents c'est un podcast de France Inter et je crois qu'il y a 6 épisodes c'est c'est costaud disons que c'est pas comment vous dire on ressort pas en se disant ouais le monde va aller mieux demain c'est un peu navrant on se dit que le système en place n'a pas l'air très très efficace en même temps moi je suis pas spécialiste donc je ne sais pas quel système serait efficace il faut se poser la question parce que c'est à la fois très intéressant et à la fois c'est pas on ressort pas hyper optimiste les autres le premier c'est pas de la fiction ça raconte une histoire vraie mais c'est raconté par une journaliste et le deuxième c'est un roman donc le premier ça s'appelle Tunnel 29 c'est en anglais c'est un programme de la BBC et ça raconte à l'époque de Allemagne de l'Est Allemagne de l'Ouest la vie d'un jeune homme de l'Est qui s'enfuit il y a une histoire de tunnel forcément puisque ça s'appelle Tunnel 29 je ne vous en dis pas plus comme d'habitude mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal et c'était assez bien fait en fait il y a plein de bruitages pendant que la journaliste raconte vous avez des voix qui parlent derrière donc on comprend que c'est le personnage qui parle plein de comment on appelle ça décorations sonores vous voyez ce que je veux dire et c'est hyper bien et pareil pour le suivant d'ailleurs c'est L'Ami Prodigieuse je l'ai vu tout le temps à la gare quand je vais regarder les bouquins en attendant mon train je le vois ça fait plein de fois que j'hésite de le prendre ce bouquin et puis je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais acheté et là en fait c'est en français donc c'est traduit d'italien et c'est en 10 épisodes il me semble que c'est le volume 1 seulement de L'Ami Prodigieuse et pareil c'est très sympa parce que c'est en français mais il y a plusieurs voix d'ailleurs la voix principale me semble-t-il c'est Amira Kazar qui a une super belle voix et tous les mots sont prononcés à la Ferramo donc il y a un petit goût d'Italie quand même il y a aussi les bruitages il y a des on entend quand elle dit les filles sont en train de parler on entend deux petites filles qui parlent et qui franchement tous les acteurs qui sont autour sont super donc on rentre vraiment dans l'univers du truc et ça m'a vachement intéressée c'était vraiment bien personne ne me l'a jamais conseillé ce livre j'en ai pas trop entendu parler donc je ne savais pas du tout de quoi ça parlait et j'ai trouvé ça très cool ensuite on va parler du book club alors le book club je vous en avais parlé dans les derniers top et flop et donc nous sommes trois dans le book club et nous avons choisi un livre pour le premier je vous le dis parce que si jamais vous voulez à distance suivre un peu ce qu'on fait je vous en parlerai un petit peu à chaque fois nous avons choisi un livre qu'une amie m'a conseillé qui s'appelle Women's Atlas parce qu'on a discuté en se disant qu'un petit point de vue de littérature féministe pour commencer c'était pas mal pour vous dire je reprends le métro je vais d'habitude au boulot à pied je reprends le métro le matin pour avoir un petit peu de temps pour le lire j'aime pas le métro il y a vraiment beaucoup trop de monde pour moi mais ça me fait plaisir de lire un peu le matin donc c'est pas du tout un roman c'est pas de la prose c'est des pages d'infographie il y a beaucoup d'Atlas de cartes du monde et il y a des thèmes un thème par page à peu près où on nous montre quel pays ont quel pourcentage de quoi alors il y a des sujets comme le sport l'alcool le premier enfant des choses comme ça il y a des sujets quand même bien durs là je suis en train de la dernière page que j'ai lue c'était l'excision il y a le mariage des enfants il y a le viol les attaques les meurtres il y a aussi des choses plus sociales comme le chômage l'argent l'économie tout ça au début je me suis dit mais ça doit pas être très agréable à lire parce qu'en fait on ouvre on regarde des cartes et c'est tout et en fait sur chaque carte vous avez une petite flèche avec en 1971 il y a eu ça il y a eu ça en 2013 ça ça a changé et ça a évolué en 2014 tel pays a changé il y a plein d'anecdotes enfin c'est pas des anecdotes mais de données assez précises alors ils choisissent parce qu'ils peuvent pas parler de tous les pays évidemment mais sur chaque page on apprend des choses et moi il y a des trucs dont j'avais jamais 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 entendu parler c'est hyper intéressant donc si le sujet vous intéresse il est en anglais ensuite nous allons passer à Youtube tiens j'ai deux choses de Youtube dont j'aimerais vous parler la première c'est une Youtubeuse qui s'appelle Tiffany Ferg Ferguson mais je crois que c'est Tiffany Ferg son pseudo je l'avais découverte il y a très très longtemps au moins 4-5 ans et là je suis retombée par hasard je pense que c'est Youtube qui m'a proposé une vidéo sur ces nouvelles vidéos et en fait ça fait un an à peu près qu'elle a commencé une petite série c'est pas documentaire mais c'est une petite série qu'elle appelle Internet Analysis donc elle est américaine et elle fait des analyses de tendance beaucoup sur ce qui se passe sur Youtube donc c'est assez intéressant d'avoir Youtube qui analyse Youtube en gros et elle parle de plein de trucs qui moi j'avoue que je connais pas forcément ou de trucs dont j'entends vaguement parler et où quand je me sens hyper vieille genre TikTok j'ai jamais utilisé ce truc là je vois à peu près ce que c'est vite fait mais bon je vois pas trop le truc et bien elle elle en parle pendant 20 minutes sur un sujet assez précis de comment TikTok montre si ça ou comment les vidéos TikTok influencent voilà c'est souvent un aspect sociologique un aspect un peu psychologique elle fait des études de sciences des médias donc elle a aussi l'aspect vraiment étudiant et bonne connaissance du truc c'est une Youtube beau-phile elle les regarde plein 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 de vidéos tous les jours donc elle sait plutôt de quoi elle parle ça fait 10 ans qu'elle fait des vidéos aussi et en fait depuis qu'elle fait ces vidéos là son nombre d'abonnés a augmenté énormément parce que c'est un contenu qu'on trouve pas tellement sur d'autres chaînes qui est assez pertinent assez intéressant elle parle de des chaînes de famille par exemple où on voit des parents avec leurs enfants qui leur font aller au manège aller au truc faire des trucs différents tous les jours et ce que ça peut engendrer pour le spectateur pour les enfants en question pour la société en général elle parle de comment marche le système de Youtube pour les gros gros Youtubeurs américains où il y a énormément d'argent elle parle des vidéos de vegan elle parle des vidéos beauté enfin il y a plein de sujets différents donc très très bonne redécouverte on va dire mais j'aime beaucoup regarder ces vidéos et quand je tricote c'est un énorme kiff et la deuxième c'est une vidéo topito sur Noël où c'est vous l'avez peut-être vu d'ailleurs c'est un enfant qui dit à ses parents qu'il ne veut pas être cadeau pour Noël parce que tous les problèmes de la planète nanana il y est du mer et les parents qui sont hyper offusqués de mais comment ça mais tu ne veux pas si c'est ça et ça sonait très juste donc voilà ça m'a fait rire et je me suis dit que j'allais le partager avec vous ensuite nous passons aux produits je vais commencer par deux jeux de société le premier c'est un cadeau que j'ai offert plutôt à des enfants 7-8 ans ça s'appelle Timeline et donc c'est un jeu tout petit c'est des toutes petites cartes et vous avez par exemple l'invention du savon la domestication des chats l'invention du hip-hop des trucs comme ça très très vastes il y a des trucs ça va de l'antiquité la préhistoire et tout ça à il n'y a pas très longtemps et le but du jeu c'est de les remettre vous avez une carte et il faut vous dire est-ce que c'est avant ou après celui qui est sur la table et du coup ça donne une espèce de chronologie une idée des périodes aux enfants alors évidemment s'ils jouent tout seuls Nefertiti tout ça ça va pas trop leur parler c'est Cléopathe je crois qu'il y a dans le jeu mais en faisant adulte enfant c'est assez rigolo parce que moi j'avoue il y a plein de trucs que je savais pas non plus et donc ça permet d'avoir un jeu mais on apprend en même temps et ça on adore et le deuxième c'est When I Dream donc ça j'y avais joué avec des potes et je l'ai acheté pour moi pour pouvoir l'apporter à Noël et effectivement on y a joué et c'était très très cool surtout que j'ai joué avec des gens qui sont pas très très jeux de société à la base donc ça m'a fait plaisir que ça leur plaise c'est quelqu'un qui a les yeux bandés et on doit lui faire deviner des mots mais il y a des gens qui gagnent des points s'ils devinent les bons mots et des gens qui gagnent des points s'ils devinent pas le mot et on sait pas qui est gentil et qui est méchant donc je vous dis n'importe quoi on doit faire deviner chapeau les gentils vont dire vêtements, accessoires, panama et les méchants ils vont dire citrouille, fermier et chaussures et en fait c'est au bout de plusieurs tours qu'on commence à déceler ceux qui disent toujours un peu n'importe quoi mais au départ c'est pas très facile et on est un peu perdu et c'est assez rigolo et du coup moi j'ai joué qu'avec des adultes et ça passait très bien et je pense qu'on peut jouer avec des enfants pareil à mon avis à partir de 7-8 ans ensuite je voulais faire un tout petit point sur les Doc Martens bonjour à mon voisin qui fume sa clope en face de moi je vais essayer de continuer à parler parce que la dernière fois j'ai carrément éteint ma caméra et je suis partie dans ma salle de bain me cacher je voulais faire un petit point sur je sais pas si vous avez déjà eu des Doc Martens basses mais autant les hautes moi je les ai portées genre premier jour toute une journée sans problème les Doc Martens basses à casser enfin pour moi en tout cas j'ai peut-être pas des pieds tout à fait dans la norme on va dire dans la moyenne j'ai une paire j'ai mis je pense presque un an à pouvoir la porter toute une journée en la portant une heure puis deux heures puis une demi journée puis une journée mais j'avais mal le pied puis j'attendais une semaine puis une journée avec un pansement puis j'attendais une semaine etc etc et maintenant je les porte et c'est des chaussons donc si vous avez des Docs basses et que vous vous dites ah c'est bon elles vont jamais se faire tenez bon rajoutez un pansement attendez une semaine que votre pied guérisse et rattaquez parce que bah au final ça devient vraiment des chaussons je l'avais lu mais je ne le croyais pas et c'est pour ça que je vous le dis voilà ensuite tant qu'on est dans les pieds je vous ai déjà aussi montré sur Instagram me semble-t-il que Kindi la société de chaussettes m'avait contactée ils ont lancé une gamme qui s'appelle Green Socks et c'est des chaussettes qui sont fabriquées à partir de bouteilles et de jeans si je ne me trompe pas recyclées elles sont hyper bien bah je porte quasiment plus que ça depuis que je les ai reçues ils m'en ont envoyé 4 paires des Green Socks et aussi 2 paires où c'est pas des Green Socks c'est quand même made in France mais c'est pas recyclé où elles sont écossaises et je les trouve hyper belles avec des Docs basses c'est canon je suis vraiment bien dedans elles sont pas hors de prix c'est du made in France donc c'est quand même cool ça fait plaisir et attention Kindi m'a proposé d'aller voir leur usine et bah j'ai dit oui je vous ferai une vidéo moi j'avoue je n'ai aucune idée de à quoi ça peut ressembler une société de chaussettes comment on tisse des chaussettes et en plus ça m'a donné du coup une idée si ça se passe bien et si ça vous intéresse et si j'ai des bons retours en gros d'aller voir aussi d'autres usines d'autres marques made in France que ce soit je pensais à Bergère de France par exemple ce qui fait de la laine je sais qu'il y a des filatures qui font des fils de couture des fils de broderie il y a plein plein de textiles qui sont fabriqués en France et je me dis que ce serait hyper intéressant de pouvoir faire ça alors évidemment je ne suis pas payée pour faire ça ils me payent le billet de train mais c'est tout donnez-moi votre avis est-ce que c'est un genre de contenu qui pourrait vous intéresser ou pas moi je me dis que ça peut être cool après il faut que je fasse ça bien donc ça me met un petit peu de pression sur le côté technique parce que je ne suis pas franchement équipée comme une pro voilà ça peut changer un peu et me faire sortir de ma zone de confort pour ainsi dire parce que je stresse un petit peu d'être une reporter toute pourrie ensuite quelques produits maquillage et soins j'ai reçu de la marque typologie un savon pour le visage alors en ce moment je vous ai parlé de ma routine soins du soir la semaine dernière je vous mets le lien en barre d'info si vous n'avez pas vu cette vidéo mais en ce moment j'utilise un démaquillant qui est vraiment top mais je l'ai arrêté quelques jours pour essayer ce savon visage typologie qui est effectivement très bien il est assez hydratant il laisse pas la peau alors ça tire un tout petit peu mais quand même rien à voir avec les vraies sensations de savon où ça tirait quand j'étais plus jeune ensuite je voulais juste vous remontrer ce petit fard à paupières Madara qui si vous avez la peau un peu plus foncée que moi peut aussi faire blush que je trouve trop beau c'est mon corner bay qui me l'avait envoyé et je vous ai fait un maquillage où je vous montre ce que ça donne sur les paupières d'ailleurs je m'étais dit que ce serait bien que je le porte mais j'ai complètement oublié ce matin en me maquillant et il est trop joli ce truc donc Madara c'est aussi une marque bio je le trouve très très bien ensuite je vous avais déjà parlé du fond de teint Ere Perez au quinoa qui est un fond de teint haut donc très très liquide moi c'est devenu vraiment ma texture préférée et j'avais la teinte d'aune qui commençait à être un petit peu foncée pour moi et je leur ai demandé donc c'est toujours mon corner bay s'ils pouvaient m'envoyer la teinte un peu plus claire pour que je vois si ça me correspondait et c'est un poil clair mais une fois enfin quand je le pose direct comme ça une fois qu'il est étalé franchement il est trop bien donc si je voulais vraiment faire ma couleur pile je mettrais deux gouttes de haze et un tout petit peu de daune dedans pour que ça fonce un tout petit peu ce truc il est top parce qu'il est hyper léger il se voit à peine ça fait un petit fini lumineux franchement bien donc prochaine vidéo make-up je vous montrerai celui-ci pour que vous voyez un petit peu son rendu et enfin le dernier produit c'est un produit cheveux des secrets de Loli qui s'appelle Tropical Detox vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a plein de youtubeuses qui ont fait des vidéos dessus c'est sorti il n'y a pas très très longtemps me semble-t-il c'est un produit 4 en 1 on peut l'utiliser en remplacement d'un shampoing en remplacement de l'après-shampoing en masque et en cure de détox et ça quand j'ai lu ça mon cerveau il a fait un produit qui peut remplacer mon shampoing et mon après-shampoing donc mon shampoing donc il nettoie et mon après-shampoing donc il hydrate mais je peux le mettre avant un après-shampoing donc les deux hydrate mais je peux le mettre après un shampoing donc les deux vont nettoyer on peut le dire j'étais un petit peu perdue et je voyais pas comment je pouvais m'en servir en fait j'étais lost donc j'ai décidé de commencer à l'utiliser tout seul pour voir l'effet un petit peu qu'il avait sur mes cheveux donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis comme un shampoing et je l'ai laissé poser une dizaine de minutes à peu près deux semaines de suite deux shampoings de suite pour le premier j'ai pas remarqué spécialement quoi que ce soit pour le deuxième j'ai trouvé que mes cheveux étaient bien ils étaient les boucles pour le coup étaient mieux dessinées ils avaient de la texture en fait en gros moi quand j'ai les cheveux détachés et que je fais ça là par exemple aujourd'hui bah clairement ça fait ça ça vient avec moi et là quand je fais ça je me suis filmée du coup après avoir utilisé le détox tropical et bah mes cheveux ils bougent un peu donc ce qui veut dire que pour les cheveux volumineux et notamment bouclés ils leur donnent alors c'est pas du poids parce que ça n'aplatit pas mais la souplesse voilà c'est ça et c'est pour ça que je voulais en parler parce que j'aime bien l'effet mais même la texture du produit me déstabiliser complètement c'est très 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 liquide et donc bah c'est ce que je vous disais c'est un shampoing c'est un après shampoing qu'est-ce qui me parle que dois-je faire et tout en cure de détox je le trouve vachement bien je vais continuer les essais je vais l'utiliser la prochaine fois comme shampoing et puis je mettrai un après shampoing et après je ferai un shampoing normal et je l'utiliserai comme après shampoing pour compléter ce que je vous ai déjà dit je tiens aussi à préciser que la vidéo qu'a fait la petite Gabi m'a énormément aidé sur la aaaah d'accord bah je vais faire exactement comme elle parce que ça a l'air de vachement bien marcher c'est fini pour les produits et maintenant je voudrais vous parler de choses complètement random la première chose c'est que je voudrais avoir votre avis vous voyez je suis devant mon espace bureau et tout ça et j'ai des escaliers qui vont dans une mezzanine cette couleur d'escalier à la caméra c'est quand même très très moche en vrai c'est un peu moins choquant parce que c'est dans un coin assez sombre donc ça saute pas aux yeux mais j'aimerais bien alors soit les repeindre tout simplement soit décorer vous savez la partie qui est la plus visible pour leur donner un peu de cachet et au lieu de que ce soit une partie où je me dis bah tiens j'aimerais autant qu'on la voit pas me dire bah tiens c'est une partie j'aimerais autant qu'on la voit et j'ai cherché il y a des espèces de stickers mais c'est jamais la bonne dimension bien évidemment et je me demandais si il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de peindre des escaliers je me disais un truc un peu lasur blanc gris ou blanc un peu rosé un coloré à la fois doux et joli ou alors un truc moi j'aurais bien vu un petit dégradé mais j'ai pas non plus envie d'investir dans 20 000 peintures différentes je suis ouverte à vos idées et je serais ravie de lire ce que vous avez à me dire là dessus sinon j'ai aussi pris une résolution j'ai un tiroir là bas derrière dans ce meuble du fond plein d'huile végétale hydrolat poudre ayurvédique en veux-tu en voilà j'ai du charbon des huiles essentielles j'ai plein de choses comme ça pour faire des masques que ce soit pour la peau ou pour les cheveux et à chaque fois que je cherche des masques il faut racheter un ingrédient il faut racheter un truc et je me suis dit au lieu de chercher genre masque hydratant masque en lumineur maintenant je fais masque et je mets un des trucs que j'ai dans mon tiroir donc la dernière fois c'était huile de chambre et il y a des mines d'or sur internet des blogs et tout qui donnent plein de recettes différentes et en fait très souvent je me rends compte que j'ai 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 et j'ai et s'il y a une huile qui manque je la remplace par exemple mais du coup j'utilise ce que j'ai chez moi dans ce fameux tiroir un peu fourre-tout et en fait c'est assez satisfaisant aussi de me dire que j'ai au moment où je suis passée dans le bio dans le DIY etc c'était un peu genre ah ouais ça super ça super ça super au final on fait autant la frénésie que quand on consommait des produits conventionnels c'est un peu plus sain mais c'est quand même ridicule de surconsommer donc là je me dis ah bah c'est bien petit à petit je vide mon stock parce que avant de vider des huiles qui sont grandes comme ça quand il en faut une cuillère à soupe bon bah voilà j'ai le temps de me faire pas mal de masques pour le visage et pour les cheveux mais je me dis que l'intention y est et que je commence à utiliser ce que j'ai donc ça c'est très bien et enfin j'ai découvert une appli un peu comme Yuka ou Inki Beauty pour la nourriture et le maquillage il y a maintenant une appli pour la mode pour savoir si la marque fait des efforts en termes humains en termes d'écologie en termes de matière en termes de je sais plus lequel est le dernier il y a 4 critères en gros il y a des marques qui leur ont communiqué les informations et il y a des marques qui n'ont pas communiqué les informations mais ou eux se sont renseignées avec les données qui sont publiques et qui sont disponibles pour tous et il y a des marques qui ne sont pas encore renseignées mais je me dis que plus on sera nombreux à télécharger cette application et à l'utiliser plus les marques verront que c'est important pour nous et plus il y a des chances qu'elles essayent de jouer la transparence donc d'améliorer leur façon de faire pour que ce soit vraiment vraiment nickel on peut aussi sur certains produits scannez l'étiquette du vêtement et il vous donne tous les détails de ce vêtement précis alors j'imagine que petit à petit le nombre de références va augmenter mais il faut bien commencer quelque part et je salue cette initiative que je trouve vraiment très bien sur ce je m'arrête j'espère que j'aurais pu vous faire partager des trucs si vous avez des trucs à me conseiller lecture Netflix cinéma tout ça tout ça vous me le mettez dans les commentaires et j'essaierai d'aller voir ça je vous fais un petit câlin de l'hiver parce qu'il fait un petit peu froid et je vous dis à la semaine prochaine ciao